Utilisé autrefois comme un moyen de communication ou d'appartenance à une tribu dans le monde, comme chez les berbères en Afrique du Nord, qui se faisaient tatouer des lèvres, les gencives et la bouche lors des rituels ancestraux, le tatouage est presque devenu un phénomène de mode chez quelques jeunes Congolais qui se font tatouer les parties visibles du corps humain. Plusieurs raisons les poussent à agir ainsi, selon Yano et Steve. C'est à cause des suivis, plus à la télé, on voit sur des artistes déjà qui se tatouent, voilà et tout, ils sont beaux avec, du coup eux aussi veulent copier. Franchement moi ça ne me tente pas. Déjà mes parents, eux ils m'interdisent ça et je ne vois pas mon père déjà faire ça. Je suis dans un monde artistique, donc pour moi je pensais que c'était intéressant de pouvoir me tatouer puisque les dessins que je porte sur moi vont dans le sens de ce que je fais. Je ne trouve pas ça déjà cool de suivre quelqu'un. Parfois tu ne connais pas la signification, il faut être soi-même. Déjà tu vois l'autre il fait, donc si tu dis il fait. Les dessins que je porte sur moi, c'est les ailes d'un aigle. Parce que nous savons très bien ce qu'un aigle. En gros, ça englobe la vision. Ces dessins symboliques ou décoratifs réalisés par injection d'encre sous la peau entre le derme et l'épiderme auraient des conséquences néfastes sur la santé, a indiqué M. Koms, dermatologue. M. Koms, dermatologue. Choisir de se faire belle ou beau n'est pas mauvais, mais l'idéal serait de tenir compte des conséquences que la réalisation du tatouage pourrait avoir sur la santé à long terme. Percer la peau avec des aiguilles ou du matériel non stérilisé peuvent être source de plusieurs maladies.